C'est une vraie aide d'avoir ce point de repère qui est une solution parfois connectée et de temps en temps un vrai suivi où le patient va se déplacer physiquement et puis pour nos patients qui sont parfois fatigués et qui pourraient de temps en temps annuler des consultations notamment dans des prises en charge oncologiques parfois lourdes. Le fait de savoir qu'il y a cette possibilité de connexion je pense que ça va être un vrai plus pour maintenir ce suivi. Il y a parfois des symptômes qui s'ils se répètent au bout de 24 48 heures doivent alerter le patient et il n'en a pas toujours conscience. Typiquement aux chirurgies thoraciques un passage en trouble du rythme peut ne pas alerter le patient. Le plus souvent le pic de fréquence est au cinquième jour post opératoire et nous on a une durée moyenne de séjour qui est inférieure à 3 donc le plus fréquemment ce type de complications va survenir lorsque le patient est à domicile. Le fait d'avoir une application qui va lui dire avez-vous senti des palpitations ça en fait oblige le patient à se poser cette question et avoir le côté anormal des symptômes qu'il ressent. Ça peut aussi permettre de mieux gérer sa douleur, ça peut permettre de reprendre plus facilement une alimentation équilibrée s'il a une perte de poids etc. Souvent en fait le patient ne s'alerte que quand il y a un symptôme très installé. Une fièvre qui a duré déjà plus 48 heures, une gêne respiratoire très importante, nous on veut dépister la complication plus tôt pour qu'elle soit en fait traitée de manière plus facile en fait si on dépiste les choses plus tôt. Ça c'est dans le post-op et puis c'est identique en fait c'est la même analogie pour la rechute carcinologique en fait. Si le patient ne voit pas qu'il perd un peu de poids de semaine en semaine ou d'une fatigue qui s'installe il va pas forcément penser à une reprise évolutive de son cancer, ce d'autant qu'il était sur un stade plutôt opérable et donc il part peut-être avec cet espoir qu'on veut nous aussi lui donner qu'il a peut-être terminé cette histoire et en fait non, il faut qu'il soit alerté par des signes parfois ténus et là l'algorithme en fait derrière l'application MoveCare nous aide à dépister ces patients. À l'Institut du Thorax en fait on a deux cohortes de patients. La cohorte des patients métastatiques qui est suivi à l'Institut Curie et qui a aidé justement à l'implémentation de cette application MoveCare et pour lequel a été mis en place ce suivi connecté avec en plus une infirmière qui était localisée à l'Institut Curie donc qui était la personne qui était l'interlocuteur habituel des patients. Je pense que c'est faux de croire qu'on a des freins du côté des patients. En fait oui il existe, il faut les reconnaître mais souvent ils sont aidés et les patients notamment les patients les plus âgés, on craint toujours que ce soit eux qui ne vont pas s'emparer de la solution digitale mais très souvent on se rend compte que s'il y a les aidants et c'est les petits enfants ou les enfants qui viennent et qui aident, on a en fait beaucoup de patients qui pourraient se connecter. L'intérêt aussi de cette application connectée c'est que ce n'est pas le patient qui va tout seul devoir télécharger. Dans la solution de MoveCare il y a un accompagnement du patient par l'application elle-même, par l'infirmière de coordination qui va permettre en fait au patient de prendre en main l'outil et d'être guidé ne serait-ce que dans l'installation de l'application sur ses outils informatiques, son inscription sur la plateforme et comprendre comment ça fonctionne. Et en fait le patient si on le laisse tout seul avec sa solution il n'y arrivera pas, même nous on serait peut-être un peu rebuté. S'il est accompagné je pense qu'avec un aidant il y a tout lieu de penser que beaucoup de nos patients vont pouvoir être connectés. Mettre en place une thérapie digitale connectée et du moins avant de parler de thérapie déjà un outil de suivi connecté c'est les progrès de la chirurgie thoracique. Et dans les progrès de la chirurgie thoracique la réhabilitation améliorée qui a un corollaire très bénéfique pour le patient c'est qu'on le ramène à une autonomie plus rapide mais qui du coup va aussi le faire sortir de l'hôpital plus rapidement. Or le fait que le patient se retrouve finalement à domicile sans un suivi rapproché immédiatement après une intervention chirurgicale peut générer soit de l'angoisse soit même des questions qui sont parfois relativement bénignes mais il a besoin d'échanger avec un professionnel. Donc nous on a besoin de développer un suivi on va dire connecté pour dépister les complications post-opératoires immédiates. Ça c'est la première raison d'avoir un suivi digital connecté et ça s'intègre en fait dans un parcours de réhabilitation améliorée où il y a en fait des appels téléphoniques du patient très programmé mais entre les deux le patient peut par l'application générer des alertes et ensuite déclencher comme ça un suivi que ce soit soit par son infirmière de coordination soit voir aller jusqu'à une consultation ou un échange médical. Et puis le deuxième grand avantage d'un suivi connecté c'est que après la prise en charge d'un cancer bronchique opérable on est plutôt dans des catégories de patients qui vont avoir un bon pronostic mais malheureusement on sait qu'il y en a 10% dans les stades précoces qui vont récidiver. Or le suivi de ces patients est assez rapproché au départ mais dans les cinq ans qui vont suivre leur intervention chirurgicale va commencer à s'espacer avec le plus fréquemment dans les trois dernières années la consultation auprès d'un médecin qu'une fois par an avec un examen d'imager. Or on sait que chez les 10% de ces patients qui vont récidiver il est probable que des symptômes peut-être plus ténus qui n'ont pas alerté le patient peuvent survenir avant cette consultation et l'idée c'est d'utiliser le suivi digital connecté pour générer une alerte qui va rapprocher un rendez-vous de consultation, permettre peut-être de dépister plus tôt cette récidive et on sait que si on dépiste la récidive plus tôt on va probablement avoir une action bénéfique en termes de mortalité pour le patient. Donc c'est très bien décrit pour l'application MoveCare dans les stades métastatiques et nous on est très volontaires pour le mettre en place dans les cancers bronchiques opérables parce qu'on voudrait vraiment offrir à ces patients là une prise en charge très précoce de leur récidive.